Bonjour, le passionné s'est enfin lancé. Gaël Moron, originaire de Moidon-la-Rivière, vient de lancer son auto-entreprise Concept Bois et Jeux. Il propose des jeux en location ou à la vente pour des fêtes, mariages, anniversaires, manifestations locales. Des jeux qu'il fabrique lui-même, billard hollandais, billard japonais, passe-trap ou encore air hockey. Gaël Moron a organisé récemment une journée découverte à Châteaubriand. L'idée date de pas mal de temps. J'ai commencé par faire des jeux pour les enfants, quelques petits jeux, des passe-trap et des air hockey. J'ai toujours eu envie de travailler le bois, faire des choses. On a cherché un peu à développer cette activité. J'ai dit qu'on va faire un peu plus de jeux pour les enfants. Et puis on a fait quelques soirées à la maison avec des collègues. Et puis ça a fonctionné bien. On repas de famille, tout ça. J'ai dit qu'on va y aller, on va en faire un peu plus. Et puis on va en profiter, faire en profiter les gens. Donc on va en faire d'autres. J'ai cherché différents jeux sur Internet. On s'est renseigné. Et puis voilà quoi, j'ai choisi différents jeux. Puis on est parti aller fabriquer. Et pour fabriquer une pièce comme ça, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de patron. Je prends une photo et je fais le jeu. Voilà, j'essaye, je fais les trous, je fais tout ce qu'il faut. Puis après, j'appelle les enfants qui font le cobaye, qui regardent. Et puis après, je modifie, j'adapte. Mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan départ. On parle vraiment d'une photo, de quelque chose. Et puis on essaye d'adapter un peu le jeu. Là, le passe-muraille, comme c'est le premier que j'ai fait, on découpe de bois, qui va en avoir pour peut-être trois heures, pour découper le bois. Et en deux jours, le jeu était peint, était prêt. Et on a pu l'essayer. J'ai deux adolescents. Ça va plutôt être le air hockey et puis rapido. C'est des jeux un peu de face-à-face, un peu de combat, on va dire, où il faut bien se dépenser. Là, ça va être plus pour cette tranche d'âge, où il n'y a pas de règle. Il y a aussi les passe-traps. Après, il y a des jeux qui sont un peu plus calmes. Il va y avoir des enfants un peu plus jeunes ou des adultes, comme les billards hollandais ou billards japonais. Là, c'est des jeux un peu plus calmes, un peu plus de précision. Il y a le Twisto aussi, qui est un jeu de précision. Donc, il y a vraiment un panel assez important entre des jeux un peu plus rapides et des jeux plus calmes, vraiment pour tous les âges. Et vous retrouvez les contacts de Gaël Moron sur la page Facebook de Concept Bois et Jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada